ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui la rencontre avec une femme qui a cette grande qualité de nous faire comprendre l'importance d'une valeur dont nous ne mesurons pas la profondeur et l'étendue dans la vie spirituelle et religieuse aussi, la liberté de la parole. Marie Sénèque, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous nous parlons à distance. Je suis à Paris et vous, vous êtes à Genève en Suisse où vous habitez, où vous exercez depuis de longues années vos activités de théologienne et de pasteur. Et si c'est une joie de recevoir pour ZTO une pasteur protestante, l'objet de notre rencontre, s'il peut permettre aux auditeurs de mieux connaître une église chrétienne qu'ils ne connaissent pas ou mal, il n'est pourtant pas en premier lieu mais peut-être en arrière-fond de parler du protestantisme et plutôt de ce qui vous a amené au protestantisme et en même temps de découvrir avec vous l'importance de la liberté spirituelle qui dépasse les clivages religieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, Marie Sénèque, qu'on parle d'abord justement de cette liberté religieuse, de la liberté de parole ? Tout à fait. Je vous suis. Alors, justement, je dois notre rencontre à Jean Lavoie, que j'avais eu la joie d'inviter il y a quelques mois et que je tiens particulièrement à saluer au moment où je sais qu'il vit un temps de grande épreuve. Alors, Marie Sénèque, cette proposition justement que je viens de vous faire, elle est née quand je préparais l'émission. Nous nous étions parlé au téléphone à quelques reprises, surtout en lisant un de vos livres, L'insolence de la parole, qui est publié chez Bayard. Et c'est là que j'ai trouvé l'angle, un angle qui je crois est au cœur du cheminement et des questionnements de nombreux chrétiens et pas que chrétiens aujourd'hui et qui est au cœur de votre livre. Cette liberté de parole, cette insolence de la parole, pourquoi c'est si important pour vous ? C'est quelque chose qui s'est imposé à moi quand Christophe Hénin, donc c'est l'éditeur de la collection J'y crois chez Bayard, m'a donné carte blanche. Et donc, je me suis posé la question de savoir en quoi je crois. Ça, je trouve que quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui vous pose la question, du moins qui vous ouvre un espace d'écriture où on peut dire vraiment ce qui nous anime au plus profond de soi, moi, c'est vraiment la parole libre. C'est venu comme ça. C'est vraiment, je crois, en la liberté de la parole et en une parole libre. Et après, petit à petit, j'ai cheminé avec cette idée et je n'ai fait que essayer dans ce livre de comprendre pour moi-même pourquoi ça avait autant d'importance. Et donc, j'ai raconté un peu de mon itinéraire spirituel dans ce livre pour revenir sans cesse à cette question de la parole libre, de la parole, on pourrait dire plutôt peut-être libérée. Et quand je parle de l'insolence de la parole, je parle de l'inouïe de la parole, en fait. C'est-à-dire cette parole qui n'est encore jamais advenue, mais qui essaie de se frayer un chemin. Et je salue là aussi, j'en l'avouais, avec grande amitié parce que c'est aussi la parole poétique. C'est cette parole qui vient, qui nous surprend et qui, soudain, va poser des mots de vérité ou des mots qui dénouent quelque chose. Et après cette parole, je ne suis plus la même, nous ne sommes plus les mêmes, une fois qu'on a réussi, en fait, à faire advenir, j'allais dire, la vérité du moment et l'inavouer de soi-même. Alors cette liberté de parole et cette insolence de la parole, ce livre dont nous parlons, il donne effectivement lieu pour vous, pour résumer votre parcours de vie, votre cheminement spirituel, que vous définissez ainsi, Marie Sénèque, au début du livre. Vous parlez d'un passage de la contrainte à la liberté de croire. Effectivement, quand on lit votre parcours, votre enfance, un grand-père qui n'était peut-être pas très croyant, mais qui vous a quand même fait baptiser, et des parents, cette fois-ci, très libres sur le plan spirituel, en recherche, mais qui vous ont aussi fait vivre des aventures religieuses assez fortes. Tout à fait. Il y a dans ma famille, j'ai l'impression, une recherche spirituelle chez un peu tout le monde, et qui prend la forme de religion, finalement, bien établie. Avec, vous le racontez, mon grand-père, qui, le jour où je dis, ben, je suis adolescente, je vais me faire baptiser, je dis, ben voilà, je vais me faire baptiser dans une église du réveil, je vais y revenir. Et il dit, il n'y a pas besoin, c'est déjà fait. Et là, j'apprends, en fait, que pour que je ne sombre pas dans un entre-deux, que je ne finisse pas dans les limbes, en fait, on m'avait fait baptiser, soi-disant, au-dessus de l'évier, par un prêtre, chez mes grands-parents. Même si, peut-être, vous dites qu'il était très anticlérical. Alors, c'était, non, non, lui, il était communiste, mais c'est vrai que je ne le dis pas dans le livre, mais c'est mon père qui se mettait beaucoup en colère contre le religieux. Voilà, c'est mon père qui, mais c'est vrai que j'avais les deux hommes, là, au-dessus de ma tête, du côté paternel, étaient des hommes qui, en effet, n'étaient, on ne va pas dire bouffeurs de curés, mais quand même un petit peu. Par contre, ma grand-mère paternelle, elle, était très croyante, en fait, très investie dans sa paroisse, etc. Donc, étonnamment, voilà, ils font ce choix. Alors, je ne sais pas si ça fait partie simplement d'une mythologie personnelle. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne suis jamais allée vérifier. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose, là, qui se dit à la fois d'une contrainte religieuse, puisque, finalement, mes parents n'étaient pas au courant. Moi, ben voilà, je suis un bébé, donc je subis ce rituel. Et puis, en même temps, il y a déjà une rencontre avec le religieux. Donc, pour moi, c'est assez ambivalent, cette histoire. Il y a quelque chose qui se dit d'une rencontre déjà avec Dieu et quand même sous la contrainte. Et puis, ça continue un peu comme ça parce que, finalement, quand j'ai l'âge de 6 ans, donc moi, mes parents, on est dans les années 80. C'est des gens qui sont en recherche, qui sont assez ouverts, qui, justement, n'avaient pas voulu me faire baptiser pour ne pas m'imposer quelque chose. Et là, en fait, ma mère a un contact avec des personnes de l'Église du Réveil et c'est l'entrée, en fait, de Jésus en force dans notre vie. De la Bible, de Jésus et, on va dire, d'une forme de christianisme évangélique assez fondamentaliste. Oui, vous parlez d'un fondamentalisme dans lequel vous êtes plongée et même vous parlez d'une certaine frénésie religieuse. Oui, alors là, vraiment, c'est... Alors là, c'est aussi... J'en parle là aussi avec ambivalence parce que j'ai une forme de tendresse, en fait, pour ces parents qui, ils devaient avoir la trentaine, font une découverte religieuse, sont des jeunes convertis. Et moi, j'ai toujours beaucoup de tendresse pour les jeunes convertis parce que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation. Il y a une rencontre, il y a quelque chose d'une irruption du divin ou du spirituel qui est très touchante. Et puis, en même temps, les nouveaux convertis, ils sont aussi dans l'envie de convaincre, dans l'envie de partager, avec cette conviction qu'ils ont touché à une forme de vérité. Ils en parlent à tout le monde. Donc, voilà, on était vraiment dans cette ferveur religieuse, mais un peu dans sa démesure aussi. Oui, parce que vous parlez, adolescente, de moments difficiles et vous dites que vous tombez… J'ai par exemple en tête ce passage où on vous fait comprendre qu'il ne faut pas être coquette parce que vous voulez vous maquiller. Vous comprenez qu'il vaut mieux être laide pour être sauvée. C'est pareil par rapport aux questions de l'intelligence, qu'il vaut mieux chercher de croire plutôt que de comprendre et de savoir. Oui, alors, il y a ces deux aspects. Par rapport à la question du maquillage, non, en plus, je ne me maquillais même pas. Ce que je raconte dans le livre, c'est que justement, j'avais mis pour une fois des petites boucles d'oreilles. Et puis, on a rencontré une femme qui venait à l'église, qui n'était pas… Alors, il faut dire que ce n'était pas une des plus croyantes et plus assidues. Mais enfin, on croise cette femme et elle dit « Oh là là, elle met des boucles d'oreilles ! » Et en plus, elle se maquille, ça promet. Et là, ma maman dit « Non, mais en fait, elle ne se maquille pas », ce qui était vrai. Mais c'était terrible parce que dans ce premier, j'allais dire, geste de mini coquetterie d'une préadolescente, de juste mettre des petites boucles d'oreilles toutes fines… Déjà, il y a cette parole, en fait, de censure, en fait. « Non, non, ça, tu n'y as pas droit. Il ne faut surtout pas rentrer un tout petit doigt dans la séduction. Ça ne va pas du tout. » Et pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que finalement, elle est vraiment… Enfin, c'est un détail. Mais c'était juste pour dire, pour moi, ça a été… Ça a montré, en fait, quelque chose de plus large. C'est la place de la femme dans ces milieux-là. Donc, tu dois vraiment rentrer… Voilà, c'est vraiment la sainte, en fait. C'est la sainte qui est hors de la sexualité, en tout cas jusqu'au mariage, qui doit vraiment rester à sa place, qu'il soit se taire dans l'assemblée parce que les femmes ne sont pas pasteurs. Voilà, il y a vraiment toute une forme de misogynie larvée qui s'appuie sur les textes bibliques et qui est… Voilà, on est simplement dans un patriarcat assez classique, mais qui, moi, m'a un petit peu… On sent que ça vous révolte. Et ce qui est intéressant, c'est que, visiblement, votre père ne suit pas le même cheminement spirituel que votre mère, mais il y a aussi une ferveur. Et vous, adolescente, vous êtes quelque part un peu révoltée. On sent que vous n'adhérez pas complètement à ce que vivent vos parents. Et bien, oui, en effet. C'est-à-dire que… Mais il faut dire que mes parents… Je vous avais dit que je ne voulais pas trop en parler parce que c'est vraiment leur histoire à eux. Mais ce que je veux dire de positif par rapport à eux, c'est que vraiment, ils ont quand même toujours un peu douté. C'est-à-dire qu'il y avait de la ferveur. Ils voulaient être de bons chrétiens. Il y avait vraiment ce… Ça, je pense que c'était très authentique chez eux. Ils avaient envie de faire le bien et d'être de bons croyants. Mais souvent, je vous ai parlé du patriarcat, d'une forme de fondamentalisme, d'un certain enfermement moral aussi, et d'un certain légalisme. Et face à ça, ils doutaient. Et l'un et l'autre. Donc, on passait aussi d'une église à l'autre. Ils ne se sont pas enfermés dans une église. Mais ils ont testé plusieurs mouvements religieux évangéliques pour trouver un peu celui qui pouvait leur correspondre. Et c'est vrai que dans le religieux en général, souvent, il y a des excès. Et ils étaient… Donc voilà, ils doutaient. Ils n'étaient pas tout à fait à l'aise avec ça. Et moi, j'étais alors moi-même pas du tout à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'autant eux cherchaient et cheminaient, et autant moi, en tant qu'enfant avec… Je me souviens toujours que je regardais les adultes d'en bas. Donc, j'étais encore petite et je regardais ces adultes et je me disais mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire, dans le qu'est-ce qu'ils font, il y avait un côté peut-être déjà que je sentais immature. En tout cas, moi, ça m'insécurisait. J'étais insécurisée par les parler en langue, par les prophéties… On va en parler. Voilà, ces communautés très fortes comme ça, qui… Quand je parle de ferveur, là, ça partait quand même pour moi… C'était au-delà de la ferveur, en fait. C'était un peu… Pour moi, c'était très étrange, en fait. Là, je vous parle de mes souvenirs d'enfants. Après, on a été dans des milieux qui étaient, j'allais dire, plus calmes, mais quand même avec une idéologie chrétienne… Justement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de religion en général, parce que ce que vous avez vécu… Alors, c'est vrai que peut-être que vos parents avaient une démarche forte et qu'ils pouvaient s'orienter vers un certain fondamentalisme. Mais moi, ce n'était pas mon cas, mais j'ai l'impression quand même que ce que j'ai vécu dans une famille catholique traditionnelle, en quelque sorte, c'était à peu près la même chose. Ce sentiment du péché, ce sentiment que ce n'est pas la connaissance, mais que c'est la foi qui vont plutôt nous sauver. C'est vrai que, par exemple, les catholiques en particulier, vous venez d'une famille catholique vous-même, je crois, on avait une certaine méfiance de la connaissance et même de la lecture de la Bible, carrément. Oui. Alors, on a parlé… Parce que c'est vrai que là, je vous ai parlé de la misogynie et de la place des femmes, mais il y a aussi l'intellect. Et je dirais que dans le christianisme, c'est quand même, j'allais dire, deux combats qui n'en finissent jamais. En fait, c'est la place des femmes et puis c'est la place de l'intellect. Et on va avoir tendance à avoir peur à la fois du féminin, en général, et de sa puissance, comme on va avoir peur, en fait, de la puissance de l'intellect. Et moi, je dirais, j'aurais peur de la puissance d'un intellect qui ne soit qu'intellect. C'est-à-dire qu'on parte alors complètement dans le mental, dans des constructions théologiques magnifiques, vraiment très articulées, très précises, en se coupant, en fait, de l'humain, de l'émotionnel et du cœur. Mais en même temps, je pense qu'une foi sans un intellect, une foi qui coupe le mental, une foi qui ne dialogue pas avec l'ego, c'est une foi qui, finalement, se coupe d'une partie de soi. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti à la lecture de mon livre, mais je suis vraiment dans une démarche, alors on dirait aujourd'hui holistique, mais l'idée, c'est vraiment de réconciliation de toutes les parts de soi, en fait. Et c'est vrai que, malheureusement, dans le religieux, on a parfois tendance à exclure des parts de l'humain parce qu'elles sont menaçantes, parce qu'elles font peur, parce qu'elles remettent en question le pouvoir du clergé ou le pouvoir du religieux. Alors que je pense que tout ce qui menace la foi est à intégrer. Et l'idée, c'est de dialoguer avec tout ça pour en faire quelque chose de fécond. Alors qu'est-ce qui fait, justement, adolescente, vous allez vivre des événements personnels, même sur le plan spirituel assez fort. Vous pouvez en parler. Qu'est-ce qui fait, justement, que vous, vous allez vous émanciper progressivement de cette sorte de fondamentalisme ? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu en moi quelque chose d'une... Ce que mes parents, en tout cas, ils m'ont vraiment donné ça. Ils m'ont donné, j'allais dire, cette curiosité pour le spirituel et pour le religieux. Et ils m'ont fait me poser des questions. Donc, voilà, c'est qui est Dieu ? Enfin, est-ce que Dieu existe ? Qui est Jésus pour moi ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Qu'est-ce que la Bible peut m'apporter ? Et comme je voulais comprendre ce qui m'arrivait, j'ai commencé à essayer de dire la Bible, ce qui n'est pas toujours facile quand on s'y plonge seul. Mais j'y ai trouvé... Je pense que j'ai eu un flash sur la poésie de la Bible, en particulier les psaumes. Et voilà. Et comme je lisais la Bible, en voulant y trouver quelque chose d'essentiel, j'y ai trouvé quelque chose d'essentiel. J'y ai trouvé énormément d'humanité, parce que je trouve que la Bible, c'est un livre qui raconte des histoires d'hommes et de femmes qui ne sont pas des êtres parfaits, mais qui sont des êtres en chemin. La poésie des psaumes, je viens de le dire, mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément touchée, parce qu'on y trouve toutes les émotions. Et franchement, moi, en tant qu'adolescente, c'est quelque chose qui m'a beaucoup construite. On parle de la liberté de la parole. Le psalmiste, il peut dire qu'il est désespéré, il peut dire qu'il est en colère, il peut dire sa violence, et il peut aussi dire la reconnaissance, la louange, sa joie jubilante. Donc voilà, j'ai trouvé, en fait, je pense que comme j'étais une littéraire, je me suis accrochée, en fait, à la dimension littéraire et spirituelle de la Bible et que ça m'a vraiment ouvert à une forme de mystique, tout prétentieux, mais voilà, une forme de mystique personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui dépassait justement ce mental et cet intellect, que je touchais à quelque chose de plus subtil et à la vie vibrante de la vie, enfin, la vie vibrante de la vie, la dimension vibrante de la vie. Vous dites qu'à un moment, ce qui a sauvé la jeune fille que vous êtes, c'est que, heureusement, vous êtes surprise un jour de demander pardon à Dieu d'être humaine. Oui. Oui, une fois. En fait, en priant, parce que donc, je priais beaucoup. La prière, c'était quelque chose qu'on m'avait appris, en me disant finalement, parle à Dieu et parle à Dieu en toute liberté. Donc, c'est étonnant, parce qu'à la fois, c'est des milieux qui sont quand même conservateurs et qui peuvent enclore, mais en même temps, qui laissent une grande liberté, surtout dans la dimension spirituelle. Donc, je parlais à Dieu en toute liberté. Et un jour, je lui demandais pardon d'être humaine, en effet. Et en fait, en disant ça, je me suis reprise. Comment est-ce que je peux prier ça ? Comment je peux demander à Dieu de ne pas être humaine ? Et je crois que là, j'ai pris conscience, alors pas en ces termes, mais que j'étais en train de partir dans une forme d'idéalisation de moi-même absolument terrible, et puis aussi de haine, en fait, de mon humanité, de mes faiblesses, de tout ce qui pouvait m'habiter. Je me suis dit, non, là, il y a quand même un problème, parce que si Dieu est censé nous aimer et qu'en fait, il nous crée créatures, qui doivent, qui sont obligées de se haïr parce qu'elles se sentent pécheresses, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous voyez, je n'avais pas tout à fait compris, pas seulement le concept de grâce, mais je n'avais pas compris justement ce qu'était cette grâce incroyable, en fait, qui nous est offerte et qui est, alors on dit que c'est le pardon, mais qui est surtout, moi je pense, cet accueil de Dieu, mais tel que nous sommes, en fait. et que c'est parce que nous sommes profondément aimés et accueillis, comme je vous dis, dans toutes nos parts, dans tout ce que nous sommes, qu'ensuite en fait, on va pouvoir changer, s'améliorer, etc. Mais d'abord, il y a cet accueil et cet amour, cet amour incroyable qui nous rencontrent et qui fait qu'on ne demande pas à Dieu pardon d'être humain. mais merci, en fait, pour ce chemin d'incarnation et d'humanité, parce que même au cœur de mes pires erreurs, tu ne m'abandonnes pas. Il y a même un élan, parce que vous dites qu'il y a des, il y a cette parole de Jésus qui vous frappe beaucoup, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. C'est à peu près au même moment. Oui, c'est un peu dans cette période-là, en fait, où on voit que je m'accroche, en fait, au texte biblique et c'est vrai que c'était une fois où j'étais vraiment, j'en avais un peu assez, j'étais fatiguée de toutes ces histoires d'église et je trouvais tout ça très, très lourd et je me souviens que j'étais couchée et je me suis dit, bon, maintenant, je ne me lève plus. Voilà. C'était vraiment ces expériences, je n'ai pas envie de me lever là, il y a quelque chose de... Je vais me laisser sombrer dans la déprime. Voilà. C'était vraiment l'ado qui dit, maintenant, zut. Et à ce moment-là, où je sens que je baisse les armes, il y a cette parole qui me revient, cette parole, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, éveille-toi, quoi. Enfin, vas-y, debout. Et cette force, en fait, je sens cette vitalité qui me dit, non, mais va vers la vie, en fait. Ne te laisse pas abattre. Et c'était assez fondateur pour moi parce que je trouve que c'est une expérience où on voit là que la parole de la Bible, elle peut être puissante. C'est des paroles qui nous remettent en route, justement. Et vraiment, j'ai senti cet élan vital, mais ce qui ne m'a jamais lâchée, en fait, je pense. Et c'est vrai qu'à chaque fois dans ma vie où j'aurais été tentée de rester au lit, alors à part pour les grasses matinées, parce que j'aime bien dormir, mais les autres moments où c'était un peu plus compliqué, je ne peux pas, en fait. Il y a une force en moi qui me relève. Et ça, je pense que c'est un des mystères de la vitalité de la foi, de la confiance et de la vie spirituelle profondément. Pour moi, la vie spirituelle, c'est vraiment cet esprit. Alors moi, je dis de Dieu, parce que c'est comme ça que je le nomme, mais c'est cet esprit de Dieu qui vient rencontrer notre propre vitalité intérieure et qui vient nous ranimer et nous aider, en fait, à aller et sur nos propres forces et sur des forces d'en haut, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. C'est compliqué de le dire ça avec lui. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous savez plus ou moins ce que vous allez faire dans votre vie ? Non, 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 pas encore. Là, donc, ça, c'est vraiment... Ça vient peut-être deux, trois ans plus tard. C'est vrai qu'en fait, l'année terminale, je me posais beaucoup de questions. C'est l'année où il faut s'orienter. Et j'avais quand même beaucoup à cœur d'être missionnaire ou de faire quelque chose, en fait, dans la foi. Moi, j'avais envie de me... Voilà, j'avais donné mon cœur à Jésus. C'est comme ça qu'on parle dans ces milieux-là. J'avais vraiment... J'étais intéressée par tout ça. Mais dans ces milieux-là, en fait, je ne voyais pas tellement. J'aurais pu aller à Jeunesse en mission, par exemple, mais je n'avais aucune envie, en fait. Je n'avais pas le lieu où j'aurais pu déployer cette envie et ce désir. Donc, je me suis plutôt dit, bon, je vais peut-être plutôt partir vers l'enseignement. J'avais plus envie de faire plutôt des lettres et plutôt de l'enseignement. Et puis, vous avez fait des études de théologie ? Et puis, voilà, je me suis inscrite en faculté d'Espagnol et j'ai été à l'aumônerie universitaire protestante à Strasbourg. Et là, j'ai rencontré, en fait, des personnes qui faisaient de la théologie. Et très vite, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Donc, vraiment très vite. Cette année, il y a eu une année de transition comme ça, juste après le lycée. Et l'année d'après, j'étais inscrite en théologie. Vous vouliez devenir théologienne et pasteur, pour le coup, à ce moment-là ? Alors, je pense que la question d'être pasteur, c'était quelque chose qui, de toute façon, ne se posait pas puisque dans le milieu dans lequel je venais, je ne pouvais pas être pasteur. Les femmes ne devenaient pas pasteur. Donc, je fais faire de la théologie parce que j'ai envie de creuser, j'ai envie de continuer à étudier les textes bibliques, j'ai envie de comprendre le religieux. Mais c'est vrai que là, être pasteur, ce n'était pas encore… Ce n'était pas encore le moment. Je ne pouvais pas encore dire « je veux l'être » puisque c'était interdit. Et ça me travaillait énormément et j'en parlais avec plein de gens jusqu'à ce que je m'autorise, en fait, à pouvoir le devenir. Mais il m'y a fallu quelques années, en fait, pour me dire « je vais devenir pasteur ». Il y avait en moi, vraiment, l'envie d'aider les autres. Ça, c'était… Il y avait l'envie d'étudier et il y avait l'envie d'aider les autres. C'était très, très fort. Et peut-être même de les sauver. J'en suis revenue, je vous rassure. Mais voilà, il y avait vraiment prendre soin des autres. Ça, c'était pour ça que je voulais être pasteur. Et pour prêcher, pour partager une parole qui me faisait vivre et justement pour aider les autres à revenir à eux-mêmes et à se revitaliser grâce à ces paroles de la Bible. Donc ça, c'était très clair. Mais alors, j'ai bataillé très longtemps avec qu'est-ce qu'être pasteur. Et avec moi, j'avais une idée du pasteur dans les églises évangéliques. Donc, j'avais aucune idée de ce qu'était une femme pasteur dans le milieu réformé ou luthérien. Je découvrais tout, en fait. Et puis, petit à petit, j'allais dire ma vocation s'est affinée. Et puis, peut-être plusieurs personnes aussi m'ont autorisée à aller vers ce désir de devenir pasteur. Mais j'ai vraiment fait pas à pas. J'ai fait des années de théologie. J'ai encore un peu rallongé avec un DEA. Et puis, un jour, je me suis dit bon, allez, essaye de faire tes stages. Et puis, j'ai commencé donc un stage en paroisse. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. J'adorais ce métier, en fait. On sent que très tôt, vous avez été surtout investi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu en vous lisant. Investi d'une mission, celle de libérer Dieu, en fait, de libérer Dieu de ce fondamentalisme dont vous aviez souffert. Parce que vous vous étiez rendu compte que Dieu était bien au-delà, bien au-dessus de tout ça. Vous avez cette expression dans ce livre. Dans votre livre, il fallait jeter ce Dieu-là ou ce fondamentalisme aux orties. Peut-être pas Dieu, mais le fondamentalisme. Oui. Enfin, une image de Dieu. Alors, je ne sais pas si je... Comment vous avez dit libérer Dieu ? C'est beau comme manière de dire ça. Oui. Alors, en tout cas, moi, à la négative, je dis voilà, il y a une partie de Dieu, une image de Dieu qu'il faut vraiment que je jette aux orties, que je déconstruise, que je casse, que je fasse tomber ce Dieu-là, en fait, de son piédestal. Et c'est vrai que, pour moi, avant d'avoir la moindre prétention d'avoir une autre parole sur Dieu, c'était d'abord de le déconstruire, en fait. Donc, j'ai fait un énorme travail de déconstruction des images, en fait, qu'on avait pu me donner de Dieu. Et pour, finalement, essayer, et c'est très dur, de laisser Dieu être Dieu. De ne pas l'enfermer dans mes images, de ne pas l'enfermer dans mes projections, de ne même pas l'enfermer, en fait, dans les textes bibliques, et de montrer, en fait, la multiplicité des images de Dieu, la multiplicité de ses visages, de toutes ces constructions mentales, en fait, qu'on a pu... Il y a beaucoup de liberté chez vous, et j'ai beaucoup aimé, justement, vous décrivez cette affectivité infantile, en fait, dans laquelle, souvent, on a été élevé sur le plan religieux. Aussi, par exemple, cette obligation de l'amour du prochain. Vous critiquez, en fait, beaucoup tout ce qui vient d'une religion imposée. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça peut s'appliquer autant aux catholiques qu'aux protestants, aux orthodoxes. Je vous remercie de cette remarque, parce que, voilà, c'était l'ambition de ce livre, c'était surtout pas de démonter seulement les évangéliques. C'était démonter tout le monde et moi avec, parce que je suis dans le religieux. Démonter, en fait, en nous-mêmes. Et j'allais dire dans toutes nos... Alors, j'ai parlé de la religion chrétienne, parce qu'après, ça nous emmènerait trop loin, mais dans tous les systèmes clos, en fait. Démonter, en fait, tout ce qui, dans les systèmes clos, devient une forme de dictature intérieure. Et les religions, je pense, comme tout système, a une part, en fait, qui impose. Et je suis pas contre les lois et je suis pas contre les cadres, parce que les gens qui me connaissent le savent très bien. Je pense qu'on a besoin de lois et de cadres pour se structurer. Ça, c'est évident, autant personnellement que dans la communauté. Mais alors, quand le cadre et la loi étouffent la vie, là, je crois qu'on atteint une limite. Et il y a parfois, il y a quand même cette tendance dans la religion chrétienne, où finalement, eh bien, au lieu de vivre de la grâce, au lieu de se jeter dans la liberté de la vie, au lieu d'être en chemin et d'être tous en mouvement, eh bien, on se regarde de travers, on se juge, on s'enferme, en fait, dans une morale qu'on croit être la bonne morale. On s'enferme dans des comportements où on pense qu'on est dans l'amour. Et finalement, souvent, je me dis mais est-ce qu'on ne confond pas les dimensions de l'amour ou est-ce qu'on ne réduit pas, finalement, l'amour, comme vous l'avez relevé, à une forme d'affectivité un peu infantile, de gentilocratie, où là, l'amour... Pour moi, l'amour, c'est la danse avec la vérité, c'est la danse avec aussi une forme d'exigence, c'est aussi la danse avec la haine, c'est-à-dire que dans l'amour, il y a de la haine et puis c'est OK. Et c'est OK et quand on le dit, on va enfin pouvoir aimer. Quand l'amour, en fait, laisse la place à tout ce qui est, c'est véritablement de l'amour. Mais un amour qui serait, en fait, une forme de pansement qu'on collerait sur tout ou une forme, j'allais dire, de voile rose qu'on mettrait devant nos yeux pour supporter l'autre. Pour moi, ça, c'est pas l'amour. Je veux dire, les gens qu'on aime véritablement, on connaît leurs défauts. Et on sait qu'on peut être insupportables. Et là, pour moi, réellement, là, on est dans l'amour. Et quand on aime, que ce soit dans nos vies privées ou dans la communauté paroissiale, vraiment, OK, c'est la personne qui va m'agacer le plus, en fait, qui va être la personne qui va m'apprendre à aimer. Vous êtes pasteur, Marie Sénèque, donc vous n'êtes pas là pour détruire les religions, mais en fait aussi pour les libérer. On parlait de libérer Dieu tout à l'heure. Il s'agit de libérer les religions de ce qu'elles ont de trop humains. C'est ça. Alors, faisons attention avec l'humain parce qu'elles sont humaines, elles sont profondes. Mais oui, elles seront toujours trop humaines. De toute façon, je pense qu'on n'ira jamais, je pense, vers des religions pures. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il n'y aura jamais une religion qui sera parfaite. On n'ira jamais vers la pureté. Mais j'allais dire plutôt de mettre en lumière ce qu'il pourrait y avoir d'abusif ou de pervers dans le religieux. C'est peut-être plutôt ça encore mon combat, de dire mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de glisser ? Est-ce qu'on n'est pas en fait en train de flirter avec des envies de pouvoir ? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir prendre le contrôle ? Est-ce qu'on n'est pas en train de croire qu'on a, nous, la vérité ou la bonne interprétation ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer Dieu dans quelque chose d'humain alors que Dieu, il est inenfermable ? C'est vraiment de toujours se poser ces questions-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous reverrouiller le système ? Et moi, si je dirais, j'aurais une ambition, c'est de laisser de l'huile dans le système, du mouvement, de l'espace, de remettre du mouvement et de l'espace pour que ça dialogue, pour que ça puisse rentrer en conflit, pour que ça puisse se réconcilier, et pour qu'en fait, avec l'autre, on commence à trouver un chemin qui est véritablement un chemin commun, et qu'il n'y a pas une abdication de l'un ou de l'autre, parce que finalement, on finit par se soumettre au dogme ou à l'idéologie de l'autre pour avoir la paix, parce que simplement, il n'y a pas d'espace pour le changement. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Marie-Sanek, vous avez une certaine critique vis-à-vis des dons de l'esprit, parce qu'effectivement, ça pouvait paraître extrêmement novateur avec les renouveaux charismatiques, cette pratique des chants en langue ou des dons de l'esprit. Et vous, vous dites qu'ils peuvent devenir assez rapidement une obsession, et ils peuvent aussi provenir de frustration. Oui, alors c'est toujours très compliqué quand on parle de ce domaine spirituel, qui nous dépasse, en fait, complètement. Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand les dons spirituels sont instrumentalisés, donc quand les gens se sentent déjà un peu forcés à parler en langue, par exemple, parce qu'autrement, ce n'est pas des bons chrétiens. Dès qu'il y a une pression sur ça, ce n'est pas OK, en fait. Je pense que chacun fait son chemin, qu'on n'a pas les mêmes sensibilités spirituelles, qu'on n'a pas les mêmes lâcher-prise, et qu'on est tous différents. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Esprit de Dieu devrait… Je peux en témoigner personnellement. J'ai vécu effectivement ça, où je ne me sentais pas normal de ne pas chanter en langue, et on cherchait à me l'imposer, et ça marchait encore moins bien. Donc, je ne me sentais pas normal. C'est ça. Et puis, du coup, vous ne vous sentez pas… Et en plus, on vous dit que vous êtes moins que les autres, parce que vous, vous n'avez pas eu le baptême de l'Esprit. Vous voyez, alors là, pour moi, ce n'est pas OK. Là, il y a quelque chose qui… À partir du moment où le don spirituel est lié au jugement, et puis qu'on va avoir des degrés d'élévation, quelque chose là où je suis toujours… C'est pour moi un peu suspect. Je pense aussi qu'il y a de la confusion entre ce qui est de l'ordre du pulsionnel, de l'émotionnel et du spirituel, et qu'il faut toujours chercher à discerner. C'était très compliqué, le discernement des esprits. C'est vraiment… Je ne suis pas… Voilà, moi, je… J'y vais toujours à tâtons, mais vraiment, ça aussi, de se dire… Mais là, qu'est-ce qui est en train d'agir l'être humain, en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est… Parce que ça peut être aussi tout à fait des manifestations psychologiques. Après aussi, à quel esprit on souffre ? Est-ce qu'on est en train de s'ouvrir à l'Esprit-Saint, ou est-ce qu'on s'ouvre à d'autres forces ? Voilà, moi, je me pose quand même beaucoup de questions. Donc, je me dis toujours dans ce domaine spirituel, énormément d'attention à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas s'ouvrir, à ne pas se laisser traverser par n'importe quoi. Donc, voilà, je suis toujours un peu… Je fais toujours très attention. Et puis, la question aussi, c'est quels sont les fruits de cette expérience ? Pour finalement discerner, parce que parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans le mystère de l'humain et dans le mystère des esprits. Quels sont les fruits ? Je veux dire, si quelqu'un parle en langue ou a des prophéties, et puis finalement, quelqu'un qui est rayonnant, à qui ça donne une force et une puissance d'action au corps du monde ? Et voilà, mais bravo ! Oui, mais que cette personne continue, en fait ! C'est aussi quels sont les fruits de ces expériences spirituelles. Donc, pas d'instrumentalisation. Qu'est-ce que finalement ça apporte dans le réel, dans le concret ? Et puis surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de se soumettre à des forces spirituelles qui ne sont peut-être pas des forces de lumière ? Ça, pour moi, je n'ai pas de théorie, de grande théorie spirituelle, mais je sais qu'il faut faire toujours très attention quand on actionne comme ça, ces forces-là chez les autres. chez des personnes fragiles, ça peut faire des grands dégâts et finir par des exorcismes de masse. On a connu ça. Je parlais d'expérience personnelle dans des communautés, tout ce qu'il y a de plus catholique, c'était pas du tout en marge. Un autre passage de votre livre m'a frappé, Marie Sénèque, c'est quand vous vous mettez en garde sur une certaine tyrannie du Christ, pas celle du Christ évidemment, mais lorsque justement on dit « je suis », on fait dire que le Christ dit « je suis la vérité, le chemin et la vie », ça en fait en quelque sorte une vérité absolue et presque une tyrannie. Tout à fait. C'est-à-dire que du coup, la figure du Christ deviendrait en fait la figure du surmoi religieux. C'est le chemin, la vérité et la vie. Moi, quand j'entends le chemin, la vérité et la vie, c'est en fait la rencontre avec la personne du Christ. Et donc, c'est une rencontre dynamique. On est dans du relationnel, on est dans du mouvement. C'est pas quelque chose qui… C'est pas plaqué. Non. Et puis, c'est de l'ordre de la rencontre. Donc, si c'est de l'ordre de la rencontre, et bien c'est vivant. Et puis surtout, si on pense que Jésus… Si on pense qu'il a existé, si on pense qu'encore aujourd'hui, on peut être en contact avec lui, ça veut dire que c'était un être humain. Ça veut dire que maintenant, il serait encore vivant, donc encore dans le mouvement de la vie. C'est pas une idole en fait. On n'est pas en train de se mettre en lien avec une idole et on n'est pas en train de se mettre en lien avec un système de vérité immuable. Pour moi, le Christ, en fait… Ma vision du Christ, c'est qu'il est venu révéler la parole, les Écritures. Il révèle, il explique, il commente. C'est son côté rabbin. Mais par sa mort et sa résurrection, en fait, il révèle aussi quelque chose de la puissance vitale de Dieu. Et pour moi, Jésus-Christ, c'est le grand révélateur en fait. C'est celui qui nous fait entrer dans ce mouvement de la révélation, de soi-même et de Dieu. Parce que je pense qu'en fait, plus on essaye d'aller vers Dieu, et plus, en fait, on se révèle à nous-mêmes. Justement, on a son Dieu à soi. C'est-à-dire que ça a énormément de projections quand même, quand on est en relation avec Dieu. Quand on dialogue avec son Dieu, on est quand même avec son Dieu imaginaire. Moi, j'aime bien avoir… Enfin, je vais jusque là parce que je trouve que c'est quand même… Soyons humbles, soyons humbles dans tout ce qu'on peut dire sur Dieu. C'est subjectif, c'est très personnel. Et parfois, quand on adhère à une religion, on essaye de trouver un langage commun. Mais je trouve que c'est tellement important d'avoir conscience que tout cela est d'une énorme complexité et qu'il en faut du temps, en fait, pour faire taire nos subjectivités et se laisser déplacer. C'est-à-dire que finalement, de découvrir qu'est-ce que c'est réellement l'altérité de Dieu. Moi, la première fois qu'on m'a dit Dieu, c'est la rencontre avec l'altérité, avec cet autre, avec ce grand autre. Il faut du temps quand même pour comprendre. Comprendre ce Dieu qui est proche et distant, ce qui se révèle mais qui nous échappe. Voilà, c'est quand même de la haute voltige tout ça. Alors, vous parlez de haute voltige, vous parlez de complexité. Et en même temps, vous parlez beaucoup de la Bible, Marie Sénèque, et que c'est vraiment ce qui vous a énormément aidé. C'est devenu votre livre de chevet qui vous permet de découvrir un Dieu qui prend la place d'un ami qui me veut du bien. On est déjà dans la rencontre. Oui. Là, quand je dis ça dans le livre, c'est vraiment l'enfant, l'après-ado, qui vraiment joue la confiance avec Dieu. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que Dieu était un Dieu d'amour. Moi, j'y crois. J'ouvre cette Bible et je me dis… Je projetais beaucoup papa. C'était mon père dans les cieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile de dire notre père. Moi, je me réfugiais dans les bras de mon père céleste. J'étais toute contente d'avoir un papa dans le ciel. C'était vraiment très rassurant pour moi. Après tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez bien que j'ai aussi cassé cette image-là. Mais j'allais dire cette sécurité, là, elle reste quand même en fait. Ce lien à Dieu qui me donne une grande sécurité intérieure par moment, ça, je le retrouve. Pas père, mais ami. Alors, le ami, ça, c'était plutôt Jésus en fait. C'était Dieu, Jésus. Enfin, il était proche de moi en fait. Ce n'était pas un père dans les cieux très, très loin. C'était, ouais. Alors, en même temps que cette intimité, cette amitié avec Jésus que vous découvrez en lisant la Bible, Marie Sénèque, vous avez ces phrases sur la Bible. Vous dites, en fait, la Bible, elle est traversée par la violence humaine. Moi, j'essaye de la lire en la prenant à bras le corps. Il ne faut pas hésiter à combattre le texte. Et sans scrupules, il faut faire violence à la Bible. Vous voulez dire quoi par là ? Alors ça, c'est tout le travail d'interprétation. J'espère que nos auditeurs et auditrices suivront, parce que c'est vrai qu'on fait des allers-retours entre mon livre où je parle en tant qu'enfant et puis mon aujourd'hui de théologienne et pasteur. Oui, là vraiment, pour moi, le travail d'interprétation, c'est comme le combat de Jacob avec l'ange. Je crois que, justement, essayer d'interpréter... Alors là, je me mets maintenant dans ma posture de pasteur, parce que l'idée, c'est qu'on donne des enseignements et qu'on interprète. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce texte ? Là, je suis en train de préparer une prédication et je vous assure, c'est la bataille depuis deux, trois jours. Comment je vais le dire ? Quels mots je vais employer ? Qu'est-ce que ce texte-là, en fait, vient me dire à moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire, en fait, aux personnes à qui je vais m'adresser ? Et vraiment d'aller, de batailler avec le texte. Alors, il y a des textes qui sont tout doux, en fait, qui nous font du bien, parce que Jésus guérit, parce que Dieu nous aime, parce qu'on est dans la joie, parce qu'il est ressuscité. Donc, il y a des textes, j'allais dire, avec lesquels on bataille moins. Mais d'autres textes, souvent, moi, je bataille beaucoup avec Paul, avec l'apôtre Paul, avec les Épitres. C'est des textes qui, parfois, ont des affirmations un peu, je veux dire, complexes ou difficiles. Ou voilà, qu'est-ce que la… Oui, il y a des textes qui sont violents. Il y a des textes qui sont quand même très, très datés dans la Bible. Il y a des textes, d'ailleurs, sur lesquels on ne presse jamais parce qu'ils nous dérangent trop. Et donc, voilà, moi, je parle de ces textes-là, de tous ces textes, en fait, qui ne sont pas faciles et avec lesquels, eh bien, on essaye quand même de se frayer un chemin et se dire, mais finalement, est-ce qu'ils ont quand même quelque chose à nous dire pour aujourd'hui ? En les expurgeant, j'allais dire, de leur côté… Peut-être un côté qui pourrait être dérangeant ou… Voilà. Ce qui m'a touché beaucoup, Marie Sénèque, c'est lorsque vous dites dans votre livre que la Bible vous aide à apprivoiser votre humanité jusqu'au cœur de votre propre vulnérabilité. Et que, justement, ça va à l'encontre de ce que beaucoup de religions nous imposent, c'est une sorte de mythe de la toute-puissance. Et on en parlait récemment avec Benoît Tzennetti, prêtre catholique, et effectivement de ce mythe de la perfection aussi, de la perfection des saints. Vous, vous insistez sur la vulnérabilité. Oui, ben là, quand je le parlais, il y a certains textes qui sont compliqués. Je ne sais pas, c'est les textes où… Dieu envoie Gédé au combat ou… Voilà, enfin, bref, c'est le Dieu des armées, c'est… Ouais, ou des textes qui disent que tout est possible à Dieu… Enfin, vous voyez, mais c'est tous ces textes, en fait, de toute puissance, quoi. C'est les textes des… On pourrait croire, en fait, que Dieu est un chef des armées, et finalement, peut-être un dictateur… Enfin, voilà, c'est aussi… C'est toutes ces images du Dieu qui jugent aussi… Enfin, bref. Bref, tout ça, c'est quand même un peu lourd. Et là, on est loin de la vulnérabilité et de la fragilité, quand même. Donc, comment s'en sortir ? Moi, j'aime bien Abraham, Moïse… Mais même Jésus, en fait. Finalement, quand on lit vraiment leur vie, on se rend compte que c'est jamais linéaire, quoi. Enfin, voilà. C'est pas linéaire. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments, il y a des errances. L'errance au désert, c'est quand même une magnifique métaphore de la vie, quoi. Je veux dire, on est… Pourtant, c'est une histoire de libération, mais on ne se libère pas du jour au lendemain. Donc, moi, j'ai l'impression que la Bible, elle va… Elle nous demande, peut-être, de suivre l'exemple de ces hommes et de ces femmes qui vont, j'allais dire, jusqu'au bout de leur incarnation. Et si on va jusqu'au bout de notre incarnation, c'est-à-dire de cette expérience vitale, quand on est là, quand on est sur terre, finalement… Peut-être, simplement, déjà, pour vivre cette incarnation, pour être dans ce corps, pour batailler avec notre mental, avec nos émotions, pour aussi en jouer et avoir le plaisir de vivre. Je veux dire, je ne suis pas que dans une bataille permanente, mais quand même, être incarné, c'est compliqué, parfois. Et ce qui est le plus compliqué, c'est de faire avec la souffrance, avec le doute, avec le vertige dans lequel, parfois, on peut sombrer. Parce que, mon Dieu, mais que la vie peut être parfois difficile ou éprouvante. Et, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle, dans ces moments de… ce que j'aime appeler de dérédiction, la rencontre est toujours là, c'est-à-dire la présence est là. Présence à soi et présence à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours, cette lumière ou cette résistance au désespoir. Je vous en parlais au début de l'émission, avec le podcast, avec le Talitakoumi, en fait. Moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi. J'aime peu le terme de résilience, mais c'est quand même ça. Il y a quelque chose qui nous rattrape. Quelque chose qui nous rattrape. Au cœur même de la vulnérabilité. Et c'est vraiment dans la faiblesse qu'une force révèle. Cœur de la vulnérabilité, faiblesse. Vous parliez tout à l'heure de complexité. En fait, vous le dites aussi dans ce livre, Marie Sénèque, vous dites, rien n'est simple quand on lit la Bible. Et c'est cette complexité, j'ai trouvé ça intéressant. Vous dites qu'elle permet une foi chrétienne crédible. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment... Enfin, on parlait d'humanité. Pour moi, l'humanité, elle est vraiment... Elle est complexe, quoi. Donc, quand on voit aujourd'hui toujours les recherches en sciences humaines, en psychologie, en spiritualité, on ne peut pas simplement venir et affirmer trois vérités d'évangile, en fait. On est obligé de dialoguer avec nos contemporains qui cherchent à comprendre. Donc, pour que cette foi, elle soit crédible, c'est une foi qui a besoin d'entrer en dialogue avec, je ne sais pas, toutes les théories aujourd'hui autour de l'au-delà, par exemple, avec toutes les théories psychologiques, avec toutes les découvertes aussi sur le corps qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et, ah oui, on sait tout ça aujourd'hui, le niveau de connaissance augmente. Qu'est-ce que l'évangile peut encore dire dans cette époque, face à cette complexité ? Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, parce que, du coup, on est toujours en mouvement et que le texte biblique va aussi s'éclairer complètement, s'éclairer différemment, ou pas. Parfois, en effet, ça ne matche pas, il n'y a rien qui se dit. Et puis, parfois, on arrive à faire émerger un surplus de sens, à actualiser l'écriture. Ça, c'est mon travail de pasteur, en fait. Comment est-ce qu'on peut actualiser l'écriture ? C'est mon travail de pasteur, mais c'est aussi mon travail de chrétienne et de tout croyant, quoi. Comment cette écriture, elle peut être vive et comment elle peut être inouïe, insolente ? Il y a quelque chose. Comment elle peut vraiment frapper les cœurs, les esprits et nous rejoindre dans notre réalité aujourd'hui ? C'est ça, la parole libre ? Je pense que c'est quelque chose de ça, oui. De dire, finalement, est-ce qu'on se tait ou est-ce qu'on essaye, en fait, de dire quelque chose ? Dans ce monde, sur des situations complexes ou simplement aussi dans des situations d'accompagnement spirituel. Parfois, il faut se taire parce qu'il n'y a que ça à faire et puis il y a le temps du silence. Parfois, peut-être qu'il faut oser une parole. Vous parlez d'insolence, d'oser, de ne pas craindre. L'importance de croire. Il y a une phrase dans votre livre, « Ne crains pas, crois seulement ». C'est parfois très difficile de croire. Oui. Oui, parfois, c'est… Après, c'est croire en quoi ? Alors, peut-être que parfois, c'est difficile de croire si on nous dit qu'il faut croire selon ce dogme ou absolument selon cette… d'une certaine manière. Par contre, je me dis, est-ce que finalement croire, c'est si compliqué si c'est croire, j'allais dire de manière générale ? Parce que finalement, je me dis, mais qui ne croit pas ? Même si on est agnostique, athée, on croit en quelque chose. Enfin, pour continuer à vivre et se lever le matin, on croit en un idéal ou alors même on croit en soi en fait. Mais on croit. En fait, il y a quelque chose d'un élan qui se donne à l'extérieur. Croire, c'est avoir confiance, c'est mettre sa confiance en quelque chose. Et ça, je me dis finalement… Est-ce que ça, c'est si compliqué ou ce n'est pas quelque chose qui nous est donné, cet élan de croire ? Moi, je pense que si on est vivant, il y a quelque chose en nous qui croit. Après, en qui ? En quoi ? Et quelle forme on donne à cette croyance ? Ça, c'est autre chose. Après, c'est vrai, le verset dont vous faites allusion, c'est croire en Jésus. « Ne craint pas, croit seulement ». Et voilà. Alors, peut-être que c'est… C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi, cette foi en la vie qui défait la peur. Peut-être que je l'ai expérimenté parfois, mais c'est vraiment ça. C'est croire tellement en la vie et faire tellement confiance en Dieu que finalement, la peur recule et donne une audace assez incroyable finalement et surprenante. Parce que moi, je suis une très grande timide. Il faut savoir que je suis à la base quelqu'un de très timide et que pour que je finisse en fait à monter en chair et à prêcher, il a fallu que j'aille au-dessus de beaucoup de peur. Justement, vous dites que vous avez trouvé, Marie-Sénèque, dans le protestantisme réformé, le courant pour vivre et penser. Vous ne pourriez pas aujourd'hui imaginer être dans une autre église chrétienne ? Si, je pourrais. Après, j'ai choisi ma famille maintenant. J'ai choisi mon lieu d'ancrage. Mais je pense que je pourrais être dans n'importe quelle famille chrétienne où on laisse les femmes prêcher déjà, enfin où il y a une égalité. Et puis moi, je me sens très bien aussi. Enfin, je trouve que le courant jésuite, je m'y sens aussi comme un poisson dans l'eau, pour ne citer que ce courant-là. Donc, il y a quand même… Dans beaucoup de mouvements chrétiens, et même chez les évangéliques aussi, parce qu'il faut leur redonner ça aussi. Comme je dis, ce livre, ce n'est pas fait pour les démonter. Il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui osent justement faire dialoguer l'intellect et la foi. Alors justement, une femme pasteur, au moment où il y a cette interrogation chez les catholiques du rôle des femmes, ça change quoi chez les protestants réformés, d'être une femme pasteur ou d'être un homme pasteur ? C'est une question… Moi, je trouve que c'est plutôt franchement des questions de personnalité. Je n'arriverais pas à dire « les femmes pasteurs sont ainsi » et « les hommes sont ainsi ». Moi, je me dis que toute personne qui a ce goût du métier de pasteur et cette envie de partager, va pouvoir développer son charisme et son ministère. et pourquoi se couper du ministère des femmes et de leur richesse, de toute une richesse d'une partie de l'humanité ? Alors, je sais très bien que c'est compliqué et qu'il y a une histoire et qu'il y aurait beaucoup de choses à détricoter et à remettre en cause. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de commencer par leur redonner la parole, et en particulier en chair, et je sais que ça commence à se faire en fait, que des femmes commencent à prêcher. Et peut-être que plus elles vont commencer à prendre la parole, et plus on va commencer à voir la richesse en fait de ce qu'elles ont à partager. Peut-être qu'on va finir par s'habituer à leur présence et que finalement, ce ne sera plus un problème. Pour moi, aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une évidence, mais je vous ai dit tout à l'heure combien, en tant que jeune femme, ça avait été compliqué en fait de pouvoir accéder. Qu'est-ce que c'est dommage finalement de devoir batailler alors que la voie était ouverte, l'envie était là et que les compétences, je les ai acquises. Donc moi, je dirais que j'ai de la peine et du chagrin quand je rencontre des femmes chez qui je vois une profonde vocation et qui ne peuvent pas l'exercer. Je me dis dommage. Après, elles trouvent leur chemin, bien sûr, en faculté de théologie, elles font des conférences, elles vont écrire des livres, etc. Mais pourquoi ne pas leur laisser aussi l'espace qu'elles puissent partager ? Moi, je pense qu'en fait, c'est refuser le ministère aux femmes et finalement se couper d'une richesse. Alors vous, justement, Marie-Sanel, qui vivez cette vocation et qui prêchait en paroisse, vous posez quand même cette question dans votre livre, parce qu'il parle beaucoup de la parole libre. Et vous vous posez cette question, est-ce qu'en fait, elle est possible au sein de la religion, au sein de ma religion, de la religion ? Et vous avez aussi cette parole, comme si c'est le Christ qui disait, vous avez renié la fraîcheur de l'Évangile. Tout à fait. En fait, c'est amusant parce que vous me posez cette question et là, en parlant du ministère des femmes catholiques, je me dis intérieurement, j'étais en train de m'auto-censurer en disant « Ah mais mince, alors là, tu prends position et puis j'espère que je ne vais pas blesser mes collègues catholiques. » Parce que quand même, je connais… Vous voyez comme c'est compliqué de dire ce qu'on pense, en fait, parce que très vite, on risque de blesser ou alors on risque d'aller en frontal, en fait, face à un dogme. Et ça, c'est compliqué. Parce que moi, quand j'ai envie d'avoir une parole libre au sein de l'Église chrétienne, je n'ai pas envie de blesser. Je n'ai pas envie de blesser ceux qui veulent vraiment obéir au pape. Je n'ai pas envie de blesser mes amis évangéliques, en fait, qui ont une éthique peut-être un peu différente de la mienne. Et puis, je n'ai pas envie de provoquer ou de faire du mal. Voilà, je n'ai pas envie de blesser par cette parole libre. Et puis, en même temps, je n'ai pas non plus envie de me soumettre à des injonctions qui sont des constructions historiques et dogmatiques. Donc, voilà, j'aime bien rappeler que tout est relatif. Franchement, tout ce qu'on a construit, c'est quand même relatif. Donc, sans tomber, bien sûr, vous l'avez compris, dans le relativisme. Donc, peut-on avoir une parole libre sans blesser ou sans vouloir être dans la provocation ? Moi, je l'espère. Je pense qu'il y a des lieux, que ce soit les podcasts, que ce soit les groupes de parole, que ce soit… Moi, je pense qu'il y a des lieux de… En tout cas, dans des lieux de confiance où on peut s'autoriser à dire vraiment ce qu'on pense. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis après, que ce soit dans les livres, que ce soit aussi du haut de la chair, plonger dans la vivance et la fraîcheur de l'Évangile et se dire que… Pour moi, finalement, si vous sortez de l'Église sans être un peu ébranlé, un peu en colère ou un peu touché, c'est que finalement, ce n'était pas vraiment la parole. Voilà, parce que cette parole… Une parole vivante, elle dérange, quoi. Et une prédication qui fonctionne, enfin, qui a fait son… Qui a atteint son objectif, elle bouleverse. Moi, je me souviens d'un de mes collègues que j'admire beaucoup et qui… Voilà, une fois, je suis sortie de cette prédication et j'étais en larmes. J'ai été touchée au plus profond de moi. Ça a eu des répercussions dans ma vie. J'ai pris conscience de quelque chose. Alors, bon, ça ne peut pas être tous les dimanches matins comme ça. Quoique… Enfin, voilà, la parole d'Évangile, la parole qu'on prêche, c'est une parole qui nous parle de l'essentiel, de la vie, de la mort, de l'amour, de comment être juste, de comment essayer de trouver une forme de vérité, de comment trouver une posture au sein de ce monde. Enfin, ça ne peut pas laisser indifférent, en fait. Donc, voilà. Il y a quelque chose de vigoureux et de vaillant aussi, de continuer dans la prédication. Vous avez cette phrase dans votre livre, Marie Sénèque, « La religion n'est pas en perte de vitesse, elle est en perte de profondeur ». Est-ce que vous avez d'abord le sentiment que la religion catholique est plus atteinte, par exemple, que l'expérience que vous avez chez les protestants ? Écoute, alors, moi, je suis très écuménique, donc j'aurais toujours du mal, même si je le disais, à dire du mal de l'Église catholique. Non, mais vraiment pour dire… Non, non, non. Il ne s'agirait pas de dire du mal, mais d'avoir peut-être un constat, effectivement. On parle d'une crise profonde. Non, mais je pense que… Franchement, je pense qu'il faut… Le diagnostic, on doit le faire pour toutes nos églises chrétiennes, on va dire, en Europe en ce moment. On est en perte de vitesse, point. Enfin, je veux dire, ça, il ne faut pas… On ne peut pas se voiler la face, quoi. Voilà. Donc, dans cette phase de crise dans laquelle nous sommes, moi, j'aime bien parler de peau de chagrin, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, une dynamique de peau de chagrin. En effet, où on se désole, où on fait ce qu'on fait quand il y a vraiment une crise, on replonge à la source, on retourne aux racines. Et je crois que c'est valable pour les églises, mais c'est valable pour nous aussi. Quand vraiment on est en crise, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme sa porte, on va dans le silence et on replonge en soi, quoi. Parce que finalement, il faut retrouver sa robustesse intérieure, quoi. Il faut retrouver sa solidité. Et puis, en allant dans les racines, retrouver la source aussi, quoi. C'est-à-dire à la fois retrouver la puissance de notre héritage, de notre histoire, et en même temps, replonger ses racines dans la source vive, quoi. Et voilà, relisons les pères de l'Église, faisons de l'exégèse, prenons justement la Bible à bras-le-corps, et la profondeur, essayons de la vivre nous. C'est-à-dire de dire finalement, c'est pas une parole qui est juste un vernis, ou c'est pas juste une parole qu'on entend, mais c'est une parole qu'on écoute. On trouve ça beaucoup dans la religion juive déjà, écouter. Et à partir du moment où on écoute dans la profondeur, c'est comme toute rencontre. Une vraie rencontre, elle ne nous laisse jamais indemne. Donc, une vraie écoute, elle ne nous laissera jamais indemne non plus. Et quand je parle de cette profondeur, je parle de ce lieu-là, en fait. Ce lieu d'écoute, là où la poésie surgit, là où quelque chose de plus subtil, en fait, nous rencontre, et où on souffre, je dirais, à la richesse de la vie, quoi. C'est là. Et si c'est de ce lieu-là que l'Église essaye de reparler, eh bien, je crois qu'elle pourra retrouver une forme de jeunesse et puisse, ouais, j'allais dire, se reverticaliser. C'est ce que vous voulez dire que lorsque vous écrivez l'avenir des chrétiens est aussi hors Église, hors Temple ? Oui. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire de dire, à la fois, je pense que l'avenir, c'est vraiment être dans la source, retrouver la beauté des racines, critiquer toute forme d'abus, justement. Voilà, de dire vraiment... Enfin, pas critiquer, mais carrément condamner toute forme d'abus. Dire maintenant, là, en fait, ce n'est pas OK. Vraiment pouvoir dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été OK, et puis faire une repentance collective sur des choses qui sont affreuses. Et donc là, ça ne joue pas. Et une fois, en fait, qu'on s'est remis en ordre, j'allais dire, et que vraiment, là, on a retrouvé cette verticalité et aussi l'intention de notre religion. Pourquoi est-ce qu'on est là, finalement ? Après, je pense que oui, l'Église, elle est dans le monde. Parce que pour moi, l'intention de l'Église, ce n'est pas seulement, en fait, de conserver l'homéostasie du système et d'être assis sur son pouvoir et sur son système. C'est quoi, en fait, la vocation profonde de l'Église, si ce n'est d'être dans le monde, en fait, de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Enfin, voilà, d'aimer. Mais alors, d'aimer dans le sens d'aimer la planète, d'aimer les autres, de prendre soin des plus pauvres, de retrouver des notions de solidarité et profondément aussi de montrer en quoi la religion chrétienne, elle est profondément humaniste. Et je pense qu'elle ne peut pas… À partir du moment où on est au cœur, en fait, de la foi chrétienne, ça déborde des Églises, heureusement. Ça me fait penser parfois à Annick de Souzenel, qui parle, elle, de l'urgence de reconstruire nos Églises intérieures. Et vous, Marie Sénèque, vous le dites, il faudra passer par le désespoir de la pauvre vérité mise à nu pour connaître la joie d'une Église où la parole libre pourra circuler et enfin être entendue. J'ai écrit ça, oui. Oui. Vous voyez, c'est ça, la parole libre. C'est d'oser dire ça, c'est-à-dire que c'est vraiment… Je pense que là, je décris vraiment… C'est un processus de conversion. C'est ça, et à un moment donné, de se reconvertir à notre propre foi, à notre propre religion. Alors, justement, se reconvertir, Marie Sénèque, il y a des auditeurs qui ont la foi, d'autres qui se posent des questions, qui parfois doutent. Et vous, vous insistez sur ce doute, vous l'aimez le doute. Ah, mais moi, il est vital. Je vous disais qu'il faut de l'espace dans le système. Alors, dans mon système intérieur, j'ai besoin du doute, en fait. J'ai besoin de me dire… de pouvoir remettre en question beaucoup de choses, voilà, pour garder une forme de souplesse intérieure. Autrement, c'est tellement facile de s'enquiloser, quoi. Bon, j'ai raison, je suis tout… Enfin, voilà… Donc, ce n'est pas anormal de douter ? Ah ben, je pense qu'à partir du moment où on goûte à la liberté, on ne peut plus s'empêcher de douter, en fait. Non, ce n'est pas anormal. Je ne pense pas. C'est… On peut avoir une confiance fondamentale en Dieu et puis douter. Enfin, pour moi, ce n'est pas… C'est une dialectique, la foi. Ce n'est pas… Ce n'est pas un carcan qui enferme. Pardon si j'ai trop de citations, mais il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Vous citez Marie-Noël qui dit « Je crois que je préférerais toujours le tremblement du doute au faux confort de la certitude. » Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment… Il n'y a rien de pire que le confort de la pensée, quoi. Pour moi, pour moi. De plus se remettre en question, de plus chercher, de plus se laisser titiller. Parce que du coup, je me sens honnêtement plus vivante, quoi. C'est… Si je dis « Je crois » et que tout est fixe, ben, pour moi, c'est la mort. Il n'y a plus de mouvement, quoi. C'est vraiment… En même temps, dimanche le Pâques, je suis toute contente de dire « Il est ressuscité » et d'y croire et d'être dans la ferveur du dimanche matin. Voilà. C'est… Mais là, je suis avec d'autres. Je crois avec d'autres. Donc, c'est peut-être encore autre chose. Mais je… Enfin, de toute façon, moi, je suis une douteuse professionnelle. Donc, une douteuse professionnelle qui a quelques certitudes fondamentales ou quelques élans de confiance qui la tiennent. Ce qui ne vous empêche pas d'être quelqu'un de vibrante ? Et on le sent quand on vous lit, quand on vous écoute. Et vous parlez de joie aussi. Ah oui, oui, oui. Alors, pour moi, le doute, ce n'est pas triste, en fait. En tout cas, déjà, intellectuellement, ce n'est pas triste. Parce que le doute, ça veut dire, c'est rentrer dans la… Enfin, c'est faire jouer la pensée. Donc, pour moi, il y a quelque chose de ludique au niveau, j'allais dire, intellectuel. Au niveau existentiel, ce n'est pas triste non plus. Parce que ça veut dire d'avoir une capacité de remise en question. Pour moi, c'est une grande valeur, ça. Donc, oui. Et puis, la joie, pour moi, c'est vraiment un… un baromètre de santé spirituelle en communauté et en moi. de la joie. Vraiment, je crois que… Il y a quelque chose pour moi dans la foi qui est de l'ordre de la joie, de la joie d'être au monde, quoi. Simplement. Donc là, je ne parle pas du bonheur. Je parle de la joie qui nous surprend, même dans des moments où, franchement, il n'y a rien de tout à fait joyeux. Enfin, voilà, c'est pas… Mais ça surgit, c'est là. Et c'est cette qualité de présence au monde, en fait, de se dire, mais waouh, je suis là, quoi. C'est quand même assez… Moi, je me merveille facilement. Je me dis, mais déjà, on a un corps, le corps déjà. Je me merveille par le fonctionnement de notre corps. Je vois une fleur, je trouve ça absolument incroyable. Un coucher de soleil, je m'émeux. Enfin, voilà, moi, j'ai aussi ce côté… Ça, c'est peut-être un cadeau du ciel, mais de m'émerveiller de tout ce qui est, quoi. Je me dis, mais c'est… Waouh ! C'est juste… Quand on enlève toutes ces couches de soucis, de préoccupations, et qu'on est simplement là, et qu'on observe avec attention ce qui nous entoure, je trouve que souvent la joie est au rendez-vous, parce que c'est surprenant. La joie et le bonheur est pas loin, Marie Sanec. Je promets, c'est la dernière citation. Je suis désolé si j'en ai trop donné dans notre entretien, mais celle-ci, je l'ai beaucoup aimée, parce qu'en plus, on sort de la Semaine Sainte. Et du bonheur, vous dites… Le bonheur, il est dans l'apprivoisement de tout notre être, dans la réconciliation des forces opposées, le mariage du Vendredi Saint et de Pâques. Oui. Ben oui, le bonheur, il est dans cette… dans tenir ensemble. Et je pense que là, dans tout notre entretien, vous avez vu, j'essaye de faire tenir ensemble aussi des choses qui sont… que normalement, on veut pas faire tenir ensemble. Par exemple, on voudrait… On peut pas être dans la souffrance et dans la joie, par exemple. On se dit non, ça c'est pas possible. Ben si, c'est possible. On peut avoir marre quelque part, et puis quand même être dans la joie. On peut… On peut passer une période de deuil, et aussi éclater de rire et profiter d'un bon repas. On peut, dans une même journée, accompagner une personne qui va vraiment absolument mal et pleurer avec elle. Et puis après, se réjouir de la naissance d'un enfant… Oui, enfin, vraiment cette… J'allais dire, pour moi, c'est presque… la capacité enfantine. Ces enfants, ils sont là, ils sont par terre, ils hurlent parce qu'ils se sont fait mal aux genoux, ils sont au bord de l'agonie, etc. Ils pleurent à chaudes larmes, et puis vraiment, ils y croient, ils sont pas en train de faire du cirque, ils sont vraiment pas bien. Et puis, cinq minutes plus tard, ils vont jouer, courir, repartir avec leurs copains. Et vous voyez cette capacité à vivre ce qu'il y a à vivre, et puis ensuite à passer au moment d'après. Moi, je me dis, cette capacité enfantine, moi, je suis assez certaine et persuadée qu'en fait, on peut tous se reconnecter à ça. Il faut juste se l'autoriser, parce que ça fait bizarre, comme adulte, de ne pas rester avec son regard sombre et avec ses soucis, alors qu'en fait, on devrait vraiment être très en souci en ce moment. Mais non, en fait, pourquoi je devrais être très en souci en ce moment ? Ok, c'est… voilà. S'autoriser à laisser la joie, en fait, nous traverser, même si c'est pas ce qu'on attend de nous, quoi. Merci infiniment, Marie Senec, pour cette liberté vibrante qui est chez vous, qui est en vous. Pour les auditeurs qui veulent mieux vous connaître, il y aura les liens avec cet épisode, mais notamment ce livre, L'Insolence de la Parole, que j'ai eu la joie de lire, Les Méditations du Dimanche aussi. Oui, C'est tous les jours dimanche. C'est tous les jours dimanche. Oui, qui est un recueil de méditations. C'est un titre que m'avait proposé mon éditeur, Michel Kohl. Qu'on salue, qui est déjà venu parler au micro de ZTO. Voilà, que vous connaissez aussi. Mais merci beaucoup pour cet espace d'échange que vous m'avez ouvert. Mais non, mais c'est une joie. Et je salue toutes les auditrices et les auditeurs. J'espère que je n'ai pas trop choqué. Mais... Certainement pas. En tout cas, c'est vrai que vous avez... Suffisamment certainement. Et vous avez compris que voilà. ... ... ... ... ... ...